Tout commence par cet accueil chaleureux de la délégation de la province du Lua-Laba, conduite par son gouverneur Adi Interim Fifi Masoukassayini, chez le président du bureau d'âge de l'Assemblée Nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodia Puanga, dans son bureau de travail. La première citoyenne du Lua-Laba en triple casquette est venue d'abord, en tant que gouverneur intérimaire, présenter ses civilités au président du bureau d'âge. Il était tout à fait normal, aussi en tant que vice-gouverneur de la province du Lua-Laba, de pouvoir passer et faire mes civilités auprès de l'autorité de notre Assemblée Nationale. Et dans sa casquette d'homme politique, en tant que représentante de l'Union Sacrée, dans sa province, elle a voulu avoir de l'honorable Mbosso, lui qui est membre du président de l'Union Sacrée, des orientations en cette période où les élections se poursuivent à d'autres niveaux. Je suis venue demander des conseils et j'ai eu ces conseils et nous allons progresser par rapport à l'Union Sacrée, beaucoup plus spécialement. Vous avez vu que nous avons reçu les chartes, donc nous allons faire une bonne diffusion et continuer que la bonne santé de l'Union Sacrée puisse persévérer. Enfin, en sa casquette de député national, l'honorable Fifi Massouka renonce à son siège l'Assemblée Nationale, telle que exigée par le bureau. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix, ils ont été élus députés nationales, et bien ils ont fait le choix pour l'Assemblée Nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi, ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée Nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. C'est donc à cette fête son siège, sûrement à son premier suppléant pour joindre l'hémicycle du Parlement provincial du Loalaba. Ou encore en tant qu'élu, elle devrait participer à la plénière de validation des mandats des députés provinciaux. Nous avons déjà déposé la lettre de ce que nous avons pu choisir. Nous restons au niveau provincial, qui l'Assemblée provinciale va valider les mandats des députés provinciaux. Donc nous avons pu choisir cette voie-là pour continuer. Nous avons besoin de la base. Comme le Présidium nous a dit tout à l'heure, on a besoin de la base. Ceux qui sont ici, nous, nous continuons à travailler à partir de la base. Le Président Boussou a profité de l'occasion pour remettre à la représentante de l'Union sacrée du Loalaba plusieurs exemplaires de la charte de cette force politique. Mission finie pour Madame le Gouvernant Fifi Masuka, Saïni Akinshasa. Le cap est désormais tourné vers sa province. Le Loalaba ou d'autres activités l'attendent. Le Loalaba ou d'autres activités l'attendent. – Sous-titrage FR 2021